Bonjour, alors là, vous êtes à ce rassemblement Grève des Femmes à partir de 15h40, vous êtes de Sud Solidaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette action ? Alors, c'est une action qui a été décidée par des organisations syndicales et des associations féministes pour le droit des femmes. Et pour ça, surjait aussi contre cette idée que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et pas du tout ça, c'est une journée... Plutôt des femmes, journée de lutte des femmes, parce que la femme, c'est un peu craignos. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, pardon, je n'avais pas entendu. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est centré un petit peu sur la continuation de la lutte des femmes, sur des questions de travail. Toujours 26% de salaire en moins, d'où 15h40. 15h40, c'est l'heure à laquelle on n'est plus payée, où les femmes ne sont plus payées statistiquement. C'est à l'heure. Parce que des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, c'est partout. C'est dans le privé, mais c'est aussi dans la fonction publique. C'est 15%. Mes derniers calculs, il faut être à 15% de salaire en moins dans la fonction publique. Ce qui est quand même étonnant. Donc, c'est dû à quoi ? C'est dû à de la grande précarité, des carrières incomplètes. Le fait que les femmes s'arrêtent de travailler pour élever les enfants. Oui, elles élèvent les enfants, oui. Voilà. Et les congés parentaux, c'est les femmes qui les prennent, dans leur grande majorité. Même les hommes ne prennent pas tous leurs congés de paternité, alors que c'est un droit. C'est ce qu'ils ne laissent pas leur carrière. C'est aussi 40% de retraite en moins, quand elles arrivent à la retraite. Pour ces mêmes raisons, ça veut dire... Oui, elles ont moins d'années. Moins d'années, beaucoup plus de précarité. Et il y a aussi, si tu permets, le fait qu'elles ne font pas les mêmes métiers. Parce que je pense aux ASEM, par exemple, ou aux Dames-Pipi, là, pas loin d'ici. Absolument, oui. Il n'y a pas tellement d'hommes-Pipi, ni d'aide... Absolument. Il y a des préjugés, même dans la tête des femmes, il faut dire. Il y a des préjugés, oui, mais des préjugés sont faits par... Oui, évidemment. C'est certain qu'elles font partie de la société, donc elles sont là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis, en même temps, il y a aussi, dans la société civile, dans la vie de tous les jours, beaucoup de choses qui sont un peu en régression. Par exemple, de temps en temps, il faut se battre pour que le droit à l'avortement soit réduit. On a vu en Irlande, on a vu en Pologne. En France, ce n'est pas du tout impossible que si on a un ultra-catholique au gouvernement, ce ne soit pas réduit. Enfin, bon, voilà. Le planning familial est sans arrêt attaqué, et dans ses financements, les centres d'IVG aussi, voilà. C'est une régression incroyable, par rapport aux années 70, hein ? Oui, il y a eu une régression. Et il y a eu, au cours du siècle, évidemment, une progression des droits, des actifs sociaux pour les femmes, mais on sent un petit recul en arrière. Toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, toutes les associations et syndicats, on a appelé à ce rassemblement. Bon, il y a un nombre respectable de participantes et quelques participants, comme on me l'a fait remarquer, tout de même. Oui, oui, on n'est pas dans une guerre des sexes, loin de là. On voudrait, au contraire, une société sereine avec un partage important des tâches, qu'un homme et une femme se soient égales au niveau des droits et au niveau des salaires. Ce serait d'ailleurs un sujet en soi, l'histoire du partage des tâches domestiques, parce qu'il y a un bouquin d'un sociologue qui montre bien que même quand il y a partage, en fait, le partage est très inégal, c'est-à-dire qu'il y a des choses comme nettoyer les toilettes, en général, ce n'est pas les hommes qui le font, le repassage ou s'occuper du linge, c'est plutôt madame, etc. Et eux, ils veulent bien prendre l'aspirateur, c'est ça ? Voilà, il y a des choses nobles dans les tâches domestiques. C'est assez vicieux tout ça. Oui, de toute façon, il faudra du temps pour que tout ça, ça s'aide du terrain. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci.